Pravin Jognot pourrait devenir Premier ministre avant la fin de l'année 2016. C'est en tout cas le scénario qui se profile à Maurice. Il succéderait ainsi à Sir Aneroujognot, actuel chef du gouvernement. Âgé de 86 ans, son état de santé devrait l'amener à quitter ses fonctions avant la fin de son mandat. Aneroujognot, qui n'est autre que le père de Pravin Jognot. Il y a un effet dynastie. La politique à Maurice est une affaire de famille dans de nombreux cas. Et il faut préciser que c'est vrai que durant la campagne électorale de 2014, il n'était pas question, du moins publiquement, que Pravin Jognot remplace son père au poste de Premier ministre. D'ailleurs, c'était même un argument de campagne de l'opposition, de l'actuelle opposition, que de dire qu'en fait, en votant Sir Aneroujognot, les Mauriciens votaient pour l'accession au poste de Premier ministre de son fils. L'opposition demande d'ailleurs à ce que des élections législatives anticipées soient organisées en cas de départ du Premier ministre. Un scénario qui a peu de chances de se réaliser. D'après la constitution mauricienne, c'est bien au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale que revient la succession. Il y a un chef clair parmi les partis du gouvernement, de l'alliance du gouvernement. Ce chef, qui a la supériorité numérique de son côté en termes de député, c'est Pravin Jognot. Il se trouve que le Premier ministre accepte depuis quelque temps, et montre d'ailleurs beaucoup de signes d'essoufflement et de fatigue, et donc accepte le fait qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son mandat. Donc, logiquement, politiquement, mais aussi constitutionnellement, Pravin Jognot est, de facto, celui qui semble être le mieux à même d'assumer cette fonction. Pravin Jognot est le leader du mouvement socialiste militant, principal parti de l'alliance Le PEP au pouvoir depuis le 10 décembre 2014. Une alliance dont il aurait aujourd'hui l'entier soutien pour accéder au poste de Premier ministre.